Les 6h33 sur Europe 1, c'est l'angoisse des parents, un prof absent et c'est tout le quotidien qui doit être repensé. Eh bien, à la rentrée prochaine, ça ne va pas s'arranger. Cette semaine sont tombés les résultats du concours de recrutement pour les professeurs des écoles. Et une fois encore, eh bien, il manque des candidats. Pas de mystère, Louis Salé, à la rentrée prochaine, il n'y aura pas d'enseignants pour chaque classe. À Versailles, Créteil et en Guyane, il reste moins d'un candidat pour chaque poste à pourvoir. Il n'y aura donc pas assez de profs diplômés à l'issue du concours, c'est certain. Il y a une quinzaine d'années, il y avait au moins deux candidats par poste au moment de l'oral. Le jury avait le choix de sélectionner le meilleur d'entre eux. Guylaine David, secrétaire générale du syndicat FSUS, Nuit-PP. Il va falloir compléter par des recrutements de contractuels. Des enseignants qui seront sans formation spécifique d'enseignants. Et on sait que, par exemple, on a beaucoup plus de contractuels qui démissionnent et qui arrêtent quelques semaines après la rentrée. Et donc, il y a des difficultés dans les écoles parce qu'il n'y a pas de remplaçants et qu'on a des classes sans enseignants. En Haute-Garonne, par exemple, les absences non remplacées se multiplient dans les écoles primaires. Alice Lahaye, parents d'élèves près de Toulouse. On a une école pour laquelle des enfants n'ont pas de classe depuis trois mois. On est sur des chiffres qui sont quand même très importants. Pour attirer plus de candidats au concours, une réforme est en cours. Elle vise à recruter les étudiants en fin de licence à Bac plus 3 contre Bac plus 5 actuellement. Louise Salet, spécialiste éducation d'Europe 1.